Bonjour à tous, Sylvain en mode confinement pour Ludibrex et pour vous présenter mon jeu préféré, Dungeon Twister de Chris Bollinger, dans cette édition, première version, édité par Asmodo. Je précise, première édition, première version parce qu'il y a eu énormément de boîtes, il y a eu une deuxième édition qui est sortie chez Ludicali quelques années plus tard, il y a même une version de jeu de cartes qui reprend les bases du jeu, mais adaptée à un format plus restreint. Ici je vous parle de la première version sortie de ce jeu. Dungeon Twister, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu pour deux joueurs dans cette boîte de base, qui va permettre à deux équipes composées de huit personnages identiques dans cette boîte de base, qui sont composées d'archétypes du monde et de l'héroïque fantasy, on va avoir le guerrier, la voleuse, le magicien, le clair, le troll, la passe-muraille, le gobelin et le mécanarque. Le but du jeu va être de marquer cinq points avant son adversaire. Pour ce faire, on va pouvoir marquer des points en traversant le labyrinthe d'un bout à l'autre, en partant de sa ligne de départ et en sortant par ligne de départ de l'adversaire. Forcément, l'adversaire va avoir le même but et donc voudra vous en empêcher. Le deuxième moyen de marquer des points, c'est également le combat. On va affronter les adversaires que l'on va rencontrer dans le labyrinthe, avec la possibilité de marquer un point si on les détruit. Le labyrinthe possède cette caractéristique d'être à la fois masqué en départ, donc on va devoir utiliser à chaque fois une action de jeu pour pouvoir le retourner, mais également de proposer des mécanismes de rotation ici. Dans ce sens, je peux pour une action tourner la carte d'un quart de tour. Mais également, si je me trouve sur cette case, je peux également pivoter l'autre case, l'autre map jumelle ici, dans le sens inverse. D'accord ? Donc chaque salle de la paire de salles identiques pivote dans un sens différent. C'est là que vient notre ami le mecanor qui a la possibilité de pivoter chaque salle indifféremment, dans un sens ou dans l'autre. Alors Donjon Twister, comment ça se joue ? Ça se joue avec des cartes d'actions, au tour par tour. On va d'abord jouer deux actions, puis trois actions, puis quatre actions, puis cinq actions. Une fois qu'on aura joué ces quatre cartes, qui sont défaussées à chaque fois, on les récupère en main et on peut cette fois les jouer dans l'ordre que l'on souhaite. En fait, on peut très bien commencer par la carte quatre actions, qui sera défaussée, puis enchaîner sur la deux, la cinq, la trois, avant de tout récupérer. Donc on ne pourra pas rejouer une carte tant qu'on n'aura pas joué les autres. Les combats, pas de hasard dans Donjon Twister, on va utiliser des cartes de bonus. Ici, encore une fois, toutes ces cartes de 0 à 6 seront défaussées, et donc ne pourront pas être récupérées de toute la partie, contrairement aux cartes actions. à l'exception de la carte combat plus 0, que l'on récupère à chaque fois qu'on la joue. Et trois cartes saut, qui vont nous permettre de passer par-dessus les petits pièges ici et ici, par exemple, pour les personnages qui n'ont pas cette capacité de base. Nous avons également des objets, des plus communs, l'épée, le bouclier, par exemple, ou l'armure, ou la clé dans certaines versions également, au fameux bâton de boule de feu qui permet d'éliminer directement un adversaire, même le troll qui a la capacité de se régénérer, par exemple, et également la potion de vitesse qui va accorder à son utilisateur la possibilité d'utiliser quatre actions supplémentaires dans le tour. Donc voilà, en gros, les bases du jeu. On va placer son équipe, on va se déplacer dans le labyrinthe, on va potentiellement rencontrer des adversaires qu'on pourra affronter. Et c'est basique, sauf que chaque personnage, chaque objet, chaque salle, va apporter son lot d'événements, de possibilités, de caractéristiques. Le magicien est le seul à pouvoir utiliser les objets magiques, la voleuse peut ouvrir et fermer les portes, le troll peut se régénérer, le gobelin marque deux points et non pas un quand il sort, et ainsi de suite, le mecanorque peut pivoter les salles dans n'importe quel ordre. Les objets apportent également leur lot. Donc voilà, déjà, ça apporte une certaine richesse, une grande richesse tactique au jeu. Mais c'est pas tout, parce que Dungeon Twister est une gamme de jeux qui a vécu, qui a apporté beaucoup de nouveautés. Chris Bollinger a sorti quelques extensions pour ce jeu, une deuxième édition, je l'ai dit également, et chaque boîte apporte son lot de personnages inédits, d'objets inédits, de salles inédites. Donc des nouveaux personnages qui vont avoir la possibilité, pour certains par exemple, de porter deux équipements, alors que les autres n'en sont pas capables. Certains plus forts, d'autres plus rapides. Des objets également, je l'ai dit, très variés. On va avoir la possibilité, sur certaines cases, d'avoir des zones de glace, de feu, de ténèbres, ce genre de choses qui vont chacune avoir une incidence sur le gameplay. Et surtout, ce qui va faire vraiment la grande richesse de ce jeu, c'est la possibilité de mélanger tout ça. Chaque joueur va avoir la possibilité de piocher, des personnages, des objets, des salles, dans les boîtes dont il dispose. Avec l'accord de son adversaire, chaque joueur va se mettre d'accord pour se dire, voilà, aujourd'hui on va jouer la boîte de base, ou alors on va jouer Paladin et Dragon, ou alors on va jouer l'eau et le feu, enfin peu importe. Mais on peut également se dire, tiens, aujourd'hui on va jouer avec John Twister, boîte de base, plus prison. On va mélanger les équipes. Ou alors on va jouer avec l'intégral. Chacun va jouer avec huit personnages, six objets, aider et choisir quatre salles dans l'intégralité de la gamme. Donc ce qui fait qu'aucune partie de John Twister n'est jamais similaire à la précédente. C'est ce qui fait à mon avis vraiment la grande force de ce jeu. L'absence de hasard, c'est un jeu qui permet vraiment de réfléchir, de visualiser dans l'espace, d'anticiper. et pour moi c'est vraiment du bonheur ce jeu. Merci. Ma seconde chaîne ... ... ... Sous-titrage ST' 501